Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 19, mercredi 19 janvier 2022, 5h44, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Tous, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci aux amis européens, les cousins français, les compatriotes québécois et tous les autres. Merci pour vos messages aussi, vos liens. C'est vraiment très apprécié. On a pu voir ce qu'un simple petit volcan a pu engendrer comme honte de choc dans le monde, pas seulement pour les tangas qui sont maintenant dévastés, mais pour l'ensemble de la planète, ça a créé une onde de choc. Et ça nous fait réaliser à quel point on fait face à d'énormes dangers qu'on oublie souvent ou qu'on ignore ou qu'on ne connaît même pas. Les cycles solaires, j'en parle souvent. Moi, ça m'étonne qu'à l'école, on n'apprend absolument rien. C'est là que tu te rends compte qu'à l'école, tu n'apprends rien, sauf à être ignorant. À l'école, on veut que tu demeures ignorant, comme ça, tu es plus facilement manipulable dans la vie de tous les jours par tes gouvernements, par les grandes entreprises qui veulent que tu sois seulement un consommateur, que tu sois le petit mouton bien sage qui s'en va travailler, qui ne remet jamais rien en question, qui ne se pose pas de questions et qui s'en va juste, qui a juste assez de connaissances pour aller opérer une machine, répondre au téléphone, puis aller sortir sa carte de crédit. C'est ça que le système veut. Et il y a des choses qu'on, tu sais, quand tu arrives dans la vie, en faisant ton petit bonhomme de chemin, que si tu es curieux, tu découvres vraiment, puis tu te rends compte qu'il y a des informations que tu aurais dû recevoir à l'école, les plus élémentaires, comme le fonctionnement du climat. Comment? Parce que, tu sais, le climat, c'est assez important, là, dans la vie, sinon il n'y en a pas. Puis de savoir qu'il y a des cycles solaires, qu'il y a des minimums, des grands minimums, des maximums, des grands maximums, et que la seule chose qui influence, s'il n'y avait pas de politique, mais c'est parce que la politique est rentrée dans l'enseignement, puis dans la science, puis dans tout, puis on a tout politisé. Mais le seul facteur, ou un des seuls facteurs qui régit la température, mais là, c'est quand tu commences à faire tes recherches, tu te rends compte qu'il y en a plusieurs facteurs. Il n'y en a pas juste un. Bon, sûrement que les énergies fossiles, ça peut en être un. Les volcans, un autre. Le soleil, les cycles solaires, et plein d'autres aussi. Il n'y a rien qui est vraiment simple comme ça. Mais tu n'apprends pas grand-chose à l'école, sauf, comme je te disais, être un bon petit mouton, obéissant. Donc là, cette éruption des Tonga m'a fait réaliser, moi, l'importance du dioxyde de soufre relâché par les volcans. J'avais déjà, je m'étais déjà arrêté à ça, mais là, ça m'a encore plus éveillé sur le dioxyde de soufre. J'ai dit, tiens, je vais aller faire des petites recherches. Donc, d'abord, avec cette éruption du volcan des Tonga sous-marins, on s'est rendu compte, dans le Pacifique sud-ouest et en Australie, qu'il y avait un niveau élevé de dioxyde de soufre. Des niveaux élevés de dioxyde de soufre sont présents dans le Pacifique sud-ouest et en Australie après l'éruption du volcan Tonga-Honga, à paix, le 15 janvier 2022. Depuis l'éruption, le volcan a libéré d'énormes quantités de dioxyde de soufre et d'azote, des gaz qui créent des pluies acides lorsqu'ils interagissent avec l'eau et l'oxygène dans l'atmosphère. Avec le climat tropical des Tonga, il est probable qu'il y ait des pluies acides dans tout le pays pendant un certain temps, ce qui pourrait causer des dommages considérables aux cultures. Les pluies acides proviennent des réactions chimiques dans l'atmosphère entre l'oxygène, l'eau et les oxydes de soufre ou d'azote. Lorsque le dioxyde de soufre se dissout dans de petites gouttelettes d'eau dans les nuages, il réagit avec l'hydrogène et l'oxygène de l'eau pour former une faible solution d'acide sulfurique. De même, les oxydes d'azote forment de l'acide nitrique faible dans les gouttelettes. Puisque tout dans un écosystème est lié, nous dit The Watchers, si quelque chose nuit à une partie d'un écosystème, une espèce de plante ou d'animal, le sol ou l'eau, cela peut avoir un impact sur tout le reste. Le ministère de l'Environnement des Fidji a confirmé le 18 janvier que la concentration de dioxyde de soufre dans l'atmosphère a augmenté pendant la nuit, ce qui pourrait entraîner des précipitations acides sur le groupe des îles Fidji. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré que les Fidji surveillaient la qualité de l'air et ont conseillé aux gens de couvrir leur réservoir d'eau domestique et de rester à l'intérieur en cas de pluie. Le 18 janvier, les quantités les plus élevées de ce fameux dioxyde de soufre ont été enregistrées dans le nord-est de l'Australie. Donc, quand même, c'est pas rien. Et j'ai trouvé un autre petit, mais il y en a plein, mais on va en voir un ou deux. Le rôle négligé des émissions de dioxyde de soufre des volcans. Les volcans peuvent se réchauffer autant qu'ils se refroidissent. Les simulations précédentes ont négligé les effets ou les importants effets de réchauffement des émissions de dioxyde de soufre en rendant certains résultats plus froids qu'ils ne devraient l'être. Même si les émissions volcaniques sont bien connues pour leur rôle dans les effets de refroidissement de plusieurs mois au sommet de l'atmosphère et à la surface, dans certains cas, il y a un réchauffement substantiel dû au dioxyde de soufre qui peut compenser le refroidissement des particules de sulfate. Donc, c'est assez intéressant, je vous laisserai ça aussi. Mais si tu vas, il y a plein, plein d'informations sur l'importance des volcans et des émissions de dioxyde de soufre. La plus grande éruption volcanique de dioxyde de soufre a lieu en 2018 selon la NASA. Le volcan Manarau-Viu sur l'île d'Ambé dans la nation de Vanuatu dans l'océan Pacifique a fait le livre des records de 2018. Un satellite de la NASA Noah a confirmé que ce volcan avait eu la plus grande éruption de dioxyde de soufre cette année-là. Le volcan a injecté 400 tonnes, 400 000 tonnes, pardon, pas 400, mais 400 000 tonnes de dioxyde de soufre dans la haute atmosphère et la stratosphère pendant sa phase la plus active en juillet et un total de 600 000 tonnes en 2018. C'est trois fois la quantité libérée par toutes les éruptions mondiales combinées en 2017. Wow! Lors d'une série d'éruptions, à Ambe en 2018, des centres volcaniques ont également noirci le ciel, enterré des cultures et détruit des maisons. Et des pluies acides ont transformé l'eau de pluie, principale source d'eau potable de l'île, trouble et métallique, comme un jus de citron aigre, a déclaré le volcanologue. Très intéressant, mais en même temps très inquiétant. Donc je vous laisserai ces liens-là, c'est important de comprendre ça. Et l'importance aussi des éruptions volcaniques dans la température, Pinatubo. Ça c'est toujours intéressant, l'éruption de 91, d'aller voir quelles conséquences elles avaient eues sur la température. La fameuse éruption de Pinatubo en 91 aux Philippines était la deuxième plus grande éruption volcanique du 20e siècle, derrière l'éruption de 1912 de Novarupta en Alaska. Et ça avait fait baisser la température, et sûrement qu'il y avait eu des pluies assez doucées, mais ça avait fait baisser la température tout près de mondiale, de 1 degré à 1,5 degré. Donc très, très important, les volcans, et je peux vous dire une chose, il y a énormément d'activités volcaniques depuis plusieurs années. Puis c'est des choses qui sont quand même élémentaires, mais on n'en parle pas beaucoup parce que, naturellement, on aime ça au niveau des médias, des politiciens, de simplifier ces questions-là pour pouvoir passer des agendas qui sont politiques. Des agendas politiques, mais que voulez-vous? C'est à nous de faire nos recherches et d'être vigilants, vigilants face à tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent, et on n'est pas sortis de l'auberge. Puis ça, je vous le dis souvent, au niveau climatique, les changements qu'on va vivre vont être... Bon, on va juste voir ce qui se passe au Tonga, comment ces populations-là sont dévastées. Les premières images aériennes montrent cette zone sinistrée. Vous irez voir ça, je vais vous laisser... Bien, vous allez avoir le lien des Watchers, c'est hallucinant. Les vagues de tsunami ont atteint 10 mètres. Wow! Les Tonga, en ce moment, sont coupés du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent là, naturellement, mais quand même, on peut voir ce que ça pourrait générer comme conséquence des éruptions volcaniques importantes et les tremblements de terre qui vont continuer à augmenter aussi. Il y a un orage magnétique modéré. Notre planète est entrée dans un flux de vent solaire rapide le 18 janvier 2022, déclenchant des tempêtes géomagnétiques modérées. Un environnement de vent solaire légèrement amélioré prévu aujourd'hui. Donc, les tempêtes aussi géomagnétiques, c'est très important dans ce qui se passe aussi sur la planète. Il y a toute cette charge de neutrons, protons qui viennent vers nous. Ces rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation, d'ailleurs, depuis 3,5 ans, 19 %, peuvent avoir des conséquences aussi sur l'augmentation de l'activité sismique volcanique et des tempêtes majeures et sur la santé, naturellement aussi, des gens. Et ça, c'est à garder en tête. C'est très, très, très important. Et on a notre magnétosphère qui nous protège, mais elle pourrait être affaiblie par un changement de pôle magnétique qui pourrait être en train de se produire. Il n'y a rien de confirmé là-dedans. Toronto, le premier avertissement de blizzard depuis 1978, un système dépressionnaire se déplaçant au sud des Grands Lacs a entraîné d'importantes chutes de neige et des conditions de blizzard dans certaines parties de l'Ontario et du Québec. Ici, on a eu beaucoup de neige hier et avant hier. Et vraiment très important tout ce qui se passe au niveau de la stratosphère aussi de la haute atmosphère, des courants jets, des rares nuages stratosphériques polaires de type 2 apparaissent au-dessus de la Scandinavie, nous dit les Watchers. Le tremblement de terre en Afghanistan qui a été très puissant et qui a fait beaucoup de dommages. Il y a eu au moins 26 morts, nous dit les Watchers, après le tremblement de terre peu profond de 5.3 qui a frappé l'Afghanistan. L'or en plus, en plus, avec des fortes pluies. Et ça continue et ça continue. Il y a des astéroïdes aussi qui passent pas loin de la Terre, mais qui sont pas vraiment dangereux. Mais il y a de plus en plus de comètes, je pense, ou plutôt de débris qui viennent passer dans l'atmosphère de la Terre. Il y en a plusieurs qui se désintègrent et d'autres qui causent des problèmes majeurs, hein, qui peuvent avoir des conséquences très, très graves. Tempête de neige au nord-est des États-Unis, très, très, très puissante. Des dégâts généralisés après la tempête hivernale ont engendré plusieurs tornades en Floride. Donc, on le voit, vraiment une augmentation des catastrophes. 549 villes sous états d'urgence en raison de graves inondations au Brésil. Hey, 549 villes. Ça, c'est beaucoup de monde qui se sont touchés, là. Incroyable. Le Yucatat déclare l'urgence en cas de catastrophe après 1,8 m de neige en Alaska. Wow! Et, on le sait, la production agricole est en train de chuter à cause, justement, de ces changements climatiques cycliques. La Chine est en train de stocker de la nourriture à des niveaux historiquement élevés. Il y a plein d'autres nouvelles. Je pourrais passer la journée à vous faire l'énumération, mais juste pour qu'on réalise que, wow, les temps vont être difficiles, comme le chantait Léo Ferré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada